Moi, mon niveau de danse ça se résume à en boîte de nuit, après 2-3 shots, et c'est absolument lamentable. Bonjour les gens de Télé 7 jours. Moi dans ma tête je ressemble à ça, tu sais. Je pense que je ressemble à ça. On dirait une anguille sous LSD, donc c'est pas Jojo, on est pas sur un an, on est sur un niveau absolument zéro. Je sais pas être sensuel en fait, je sais pas faire. J'aimerais, j'aimerais être Ryan Benzetti, j'aimerais être Billy Crawford, j'aimerais être ce gars qui retire le t-shirt et tout le monde fait « Waouh ! » et le mec après il fait un salto. Non, moi quand je retire mon t-shirt, c'est pour aller dormir ou prendre une douche. C'est les deux seules raisons pour retirer mon t-shirt. J'ai arrêté de fumer pour cette aventure. Je peux pas fumer un paquet par jour, c'est pas possible. C'est mon copain Théo Fernandez qui a fait l'émission il y a deux ans, qui m'a dit « Si tu fumes, t'es mort. » Déjà que de base t'es mort, mais en plus si tu fumes, c'est même pas la peine d'y penser. Alors je me suis dit « Vas-y, j'arrête. » Et c'est la chose la plus dure que j'ai jamais fait de toute ma vie. Jusqu'à danser avec les stars, bien entendu. Le jury est très beau, c'est un très très beau jury. Je les admire tous. Donc au pire, je me ferais éjecter par des gens que j'admire. C'est déjà pas mal. Monsieur Généreux, il est très gentil dans la vraie vie. Je l'ai rencontré tout à l'heure. Mais tu sens qu'il n'y a pas d'amour. Mais ils me font tous un petit peu peur en fait. Moi, ça me rappelle vraiment l'oral du bac. où t'as le prof d'histoire que tu vois toute l'année et là, il a le regard sombre parce qu'il sait que ça va pas rigoler. Je sais pas si je vais tenir le coup de cette émission parce que je sais que c'est une émission qui demande énormément physiquement. Je vais tout donner. Je vais tout donner parce que j'ai que ça. Je vais tout donner.